Est-ce la fin d'Apple ? J'aurais dû mettre ça en titre. Putain, je suis con. Allez, on va commencer tout de suite, effectivement, une série d'articles. Une série d'articles sur Apple et les bugs. Et c'est vrai que, bon, Apple, c'est de l'informatique, c'est comme tout le monde, il y a des bugs. Généralement, et là, ce qui est surprenant, par exemple, on va commencer par iOS 15. La bêta était super stable. Et moi, qui ai eu la bêta, la bêta développeur, je n'avais vraiment pas eu de bug. Et manifestement, depuis qu'ils l'ont rendu public, il y a plein de bugs qui se sont révélés. Alors, est-ce que ça aurait mérité quelques semaines de plus en bêta avant le déploiement ? Et c'est vrai qu'Apple, quand même, se targue d'être un peu plus stable que les autres, un peu plus fiables. S'ils ont beaucoup de bugs, ça va être un problème. Et à mon avis, Tim Cook risque d'organiser un barbecue ce week-end. Et les chipots, il ne va pas les cramer avec du charbon. C'est moi qui vous le dis. À mon avis, l'équipe de dev, là. Des gros problèmes, quand même. iOS 15 est criblé de bugs, y compris avec les iPhones 13. Apple est en général moins touchée par les problèmes de bugs, pour l'exacte raison inverse. La firme construit à la fois la partie matérielle et la partie logicielle de ses produits. Donc, ils maîtrisent toute la chaîne chez Apple. Dès lors, chez Apple, le passage à de nouvelles versions majeures de iOS se passe généralement sans trop de problèmes. Sauf que cette année, visiblement, la nouvelle version du système d'exploitation mobile aurait mérité de bénéficier de quelques semaines de plus en bêta. De nombreux utilisateurs rapportaient que c'était la version bêta iOS la plus stable, qui n'était jamais testée. Est-ce que cela a eu une influence sur l'assiduité avec laquelle les testeurs ont rapporté ou non les bugs lorsqu'ils les ont rencontrés ? Impossible de le dire. Le résultat, c'est qu'on a des bugs et on a des bugs assez sérieux. Application Message, un des fers de lance d'iOS. Les photos enregistrées dans votre bibliothèque à partir de vos conversations peuvent disparaître si vous supprimez le fil de discussion. Pardon, j'ai du mal à mettre des mots les uns après les autres ce matin. En gros, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous échangez des photos, vous enregistrez les photos dans votre album photo et vous effacez la conversation. Les photos risquent d'être effacées en même temps. Donc, vous ne les aurez plus dans votre album photo. Embêtant. Embêtant, chiant, n'effacez pas vos conversations tant que ça n'a pas été patché. Également, autre bug agaçant, depuis iOS 15, certains iPhones affichent une alerte indiquant qu'il ne reste plus d'espace de stockage. Alors même qu'il reste justement beaucoup d'espace libre. Embêtant aussi. Bon, alors, ça ne remplit pas artificiellement votre disque dur. Mais je ne l'ai pas encore eu, moi. Mais ça va vous afficher que votre disque dur est plein sur votre smartphone alors que ce n'est pas le cas. Ce qui peut être quand même assez embêtant parce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou qui ne sait pas où regarder se dit merde et il se met à virer des trucs. Et vous savez ce que c'est ? On panique un peu quand on vire des trucs, on fait de la place. Puis après, on regrette. On a viré peut-être quelque chose d'important. Et ça peut être important. Donc, ça peut être pénible comme problème. Moi, je n'ai pas autant de bugs et ça a mis quelques... Oui, oui, non. Mais après, ça dépend des gens. Moi, je n'en ai pas eu trop de tout ce que je shit. Mais c'est important quand même de les reporter. Certains utilisateurs ont constaté également des problèmes avec la partie tactile de l'écran. Sur les appareils concernés, l'écran cesse subitement de détecter le toucher. Le problème se résout de lui-même en tapotant plusieurs fois l'écran et en redémarrant le smartphone. J'imagine bien la scène. Tu fais quoi ? Tu joues à Pokémon Go ? Non, non, c'est juste iOS 15. Embêtant. Ça fait tâche. Et tu fais Woody Woodpecker ? Ça me rappelle un débat. On ne va pas rentrer en politique. Moi, je n'ai pas spécialement de bugs. J'ai de la chance. Juste des problèmes de tactile en bas de l'écran. Voilà, on vient de parler de ton problème là. Je ne l'ai pas eu non plus pour l'instant. Je touche du bois. Et je fais tomber des trucs sur ma table. Également, problème qui empêche d'allumer l'écran en le touchant. Dans les applications, la partie tactile semble fonctionner moins bien sur les bords qu'au centre de l'écran. Il y a aussi des crashs dans l'application Mail. Des problèmes dans Apple Music et Spotify qui font fondre la batterie trop vite. Ça, on en avait parlé avant-hier. Les widgets aussi qui auraient des dysfonctionnements pour certains. Bref, de nombreux messages sur Reddit reportent ces bugs. Très embêtants. Très embêtants. J'encourage fortement Tim à organiser un barbecue. D'inviter tous les développeurs. Et de faire, les gars, on a un problème, on n'a plus de charbon de bois. Qui a travaillé sur mes... Avancez dans le feu, s'il vous plaît. Voilà. Jérôme invente une nouvelle application TocToc. Tout à fait. Moi, Twitter... Non, moi, j'ai un problème, mais il faut que je fasse des tests. Soit j'ai un modèle défaillant, soit je ne suis plus habitué. J'ai un problème de réception. Je suis passé de l'iPhone 12 Pro Max à l'iPhone 13 Pro taille normale. Et je n'ai plus qu'une barre quand je suis ici. Alors que sur le Mac, j'avais trois barres. Donc, je vais réussir de mettre ma SIM dans le 13 Pro Max, par exemple. Pour voir si ça vient de mon modèle. Et auquel cas, regardez si c'est... Moi, j'ai un problème d'antenne spécifique. Ou simplement que l'antenne du 13. C'est pour ça que moi, je ne me rue pas sur le test du 13 Pro. Vous l'aurez un peu plus tard, probablement, que les autres chaînes. Parce que c'est typiquement le genre de truc dont on s'aperçoit en utilisant vraiment le smartphone. Les mecs qui ont déjà publié leur test complet de l'iPhone 13, pourquoi pas ? Et ça aide les gens qui veulent l'acheter tout de suite. Mais pour moi, leur test n'est pas complet. C'est pareil, je le dis chaque année. Il y a souvent un petit patch sur les modules photos aussi. Et de plus en plus. Donc, faire un test... On n'a même pas encore le Pro Rez. Faire un test trop vite. Et ça montre bien une fois, encore une fois, ne vous ruez pas sur les nouveaux smartphones parce qu'ils sont nouveaux. Ça vous donnera une satisfaction très rapide et un peu vaine. un petit peu une masturbation de la consommation. Mon Dieu ! Dès le matin, bah ouais ! Mais il vaut mieux attendre. Attendre un petit peu. Faire monter le désir. Et attendre que tout ça soit patché. Donc, n'achetez pas de manière compulsive parce que c'est nouveau. Nous, on le fait parce que c'est notre boulot. Mais arrêtez de faire comme nous. On n'est quand même pas influenceurs à ce point-là. Merde ! Il est tôt, Jérôme. Il n'y a pas d'heure, Flonflon. Il n'y a pas d'heure. Onanisme around the clock. Ça ferait un bon t-shirt. Allez, on continue sur les bugs parce qu'il n'y a pas que ça comme bug. Tim va être furieux. Apple Pay, c'est la merde. Apple Pay, la sécurité est cassée. Enfin, c'est la merde en Angleterre. Vous aviez capable Brexit. Non, pardon, je pars sur un autre sujet. Non, c'est un peu la merde en Angleterre avec Apple Pay puisque pour les transports en commun en Angleterre, ils ont mis un système qui s'appelle Express avec Apple Pay qui te permet de payer sans même ouvrir ton smartphone, sans même valider quoi que ce soit. Donc, ça peut faciliter quand on franchit avec le NFC les portiques, tu payes directement, etc. Et des chercheurs anglais ont montré qu'avec un système radio... Alors, c'est pas à donner à tout le monde. J'ai regardé la vidéo. C'est pas non plus... En gros, il faut que tu sois dans la station de métro, que tu déploies ta radio avec deux ordinateurs, que tu hackes le truc. Tu dis au mec, attends, passe pas tout de suite. Je lance le truc de code. Et oui, tu peux lui piquer de l'argent à ce moment-là jusqu'à 1000 pounds. Donc, c'est pas rien non plus, au contraire. Apple dit que le problème vient de chez Visa. Visa dit... Voilà, c'est la réponse officielle de Visa. Ça fait déjà quelques mois que ça dure. Apple a quand même surenchéré en disant... C'est quand même... Enfin, un peu ce que je disais. OK, il y a manifestement un problème. Mais enfin, il faut se lever de bonne heure pour aller piquer le fric. Enfin, tu peux pas le faire discrètement avec un petit bouton dans la poche, quoi. Donc, c'est une vulnérabilité. C'est d'autant plus embêtant que c'est Apple Pay. Donc, ça touche à l'argent. Donc, c'est quand même très embêtant. Et pour l'instant, c'est pareil, pareil. Je pense qu'Apple et Visa... Je pense que les mecs de Visa vont être invités au barbecue team aussi. Ce week-end, c'est fort probable. Et troisième bug... Enfin, troisième truc dans cette vague de bugs. Un problème avec les Apple AirTag. Alors, demi-problème, mais problème quand même. Problème d'éducation aussi. Mais on le sait, le hacking est dangereux parce qu'il se repose aussi beaucoup sur l'ignorance et les mauvais comportements. En fait, la faille vient du mode perdu. Vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo sur les AirTag, si vous ne l'avez pas regardée, vous sortez tout de suite. Non, je plaisante. Vous restez, mais après, vous allez l'avoir. Je vous expliquais qu'il y avait un mode perdu. J'ai perdu un truc. J'ai perdu mon sac. Regardez. Sur mon sac. Ce merveilleux sac. J'ai mon AirTag. Voilà. Et si je perds mon sac, je me mets en mode perdu. Et en mode perdu, quelqu'un qui retrouve l'AirTag a un moyen, en le scannant à NFC, de me contacter en me disant « Hé, j'ai retrouvé ton sac ! » Non, enfin, j'ai retrouvé ton sac. Imaginons une personne honnête qui dise « Hé, j'ai retrouvé ton sac ! » Machin, vient le... C'est cool. Le problème, c'est que si ça tombe dans des mains malveillantes et que c'est un hacker, il peut me balancer un fond message à travers ce système-là en m'encourageant à rentrer mes accès iCloud pour rentrer en contact avec lui. et il récupère mes accès iCloud et boum ! Voilà, je suis dans la merde. Je suis au milieu du pont avec ma bite et mon couteau. Enfin, voilà, j'ai tout ouvert si je donne mes codes iCloud. Ça peut être fait... Ça peut être fait également dans l'autre sens. C'est-à-dire de prendre un AirTag, de mettre un code malveillant dans le mode perdu, de le poser quelque part et attendre que quelqu'un le scanne en NFC et lui aussi de lui dire « Ah, pour avoir accès à cet AirTag et trouver à qui il appartient, il faut que tu rentres tes identifiants iCloud. » Sachez-le ! Combien de personnes ? Les 512 personnes qui sont là ce matin, vous, au moins, vous serez prévenus. Ce mode perdu ne vous demandera jamais votre accès iCloud. C'est simplement... Le mode perdu, c'est simplement... Vous aurez un HTTPS 2.slash-slash found.apple.com C'est l'unique page qui sera partagée vers vous. Donc, c'est quand même un problème. Il faut quand même tomber sur des très mauvaises personnes vraiment au mauvais moment. pas facile, pas facile, quoi. C'est... Voilà. C'est des manips un peu complexes, mais c'est des vulnérabilités quand même. Et c'est vrai que... Apple ne nous a pas habitués à autant de vulnérabilités. Donc, est-ce la fin d'Apple ? J'aurais dû mettre ça en titre. Putain, je suis con. La fin d'Apple. Apple... Apple disparaît sous les bugs. Apple plus vérolée que... Je sais pas. Apple plus vérolée que... Apple plus vérolée que... Sous-titrage ST' 501